On revient à votre spectacle, on l'a déjà dit ici, je pense, plus personnel que le précédent. Vous y parlez de votre famille, vous évoquez la réunion, où vous êtes allé jouer ce spectacle. Et vous avez été suivi par des caméras et on voit notamment ce qu'on a déjà plusieurs fois évoqué ici, les plats de votre maman et avec votre mère dans cette séquence. Oh là là que c'est beau ! Ça je peux vous dire que c'est un carré de volaille authentique. Authentique et trop typique cette saveur aromatique. Et là nous vois, dedans nous trouvons la pâte, les abats avec le foie. Le groupe abat. Et alors ça c'est vraiment la marmite créole parce que la marmite feu de bois, et ça ça va pas, ça reste au feu de bois. Tu sens qu'en fait elle est en train d'engueuler un gars dans le passé qui a déconné que c'est marmite. Nous on est pour rien dans cette affaire, c'est la marmite qui reste au feu de bois. Porte la cuillère en haut, juste pour la caméra. En fait non, c'était pas moi la magie. Manu Payette tombait dans les marmites de sa mère avec, vous nous avez déjà plusieurs fois ici parlé de votre passion pour le rougail saucisse et autres recettes de fruits. Oui, c'est toujours le cas. Oui, toujours. Mais on découvre de plus en plus. De plus en plus, oui, oui. Plus je progresse vers la lausère, plus je me raccroche de... Aussi, ce sont aussi les odeurs. La table c'est pas que bouffer ou s'empiffrer ou je sais pas quoi. C'est aussi des moments. Et ces goûts de mon enfance, ces odeurs, ces parfums, ces moments, cette langue qu'on parle à table, cette façon qu'on a de s'exprimer autour de la bouffe. À la Réunion aussi, quand on bouffe, on parle de bouffe. On mange quoi ce soir alors qu'on est encore à la salade du début. Tout ça me ramène à ce que je suis au fond de moi profondément, c'est-à-dire à la fois, je suis créole réunionnais. Plus ça va et plus c'est important pour moi. Et quoi de plus parlant qu'une assiette de là d'où on vient quand on retourne. Et puis quand t'as ta maman à côté qui commente. Alors, justement, parce qu'on la découvre là sur ces images, forte personnalité, plutôt femme à poigne. Donc ça veut dire éducation sévère ? Ah, éducation sévère, c'est le prénom. Oui, oui, oui. Ma mère était enseignante lors de son... Aujourd'hui, elle est à la retraite. Elle était cadre de santé à l'Institut de formation de soins infirmiers. Et je sais que si aujourd'hui, vous vous faites soigner par un infirmier, une infirmière à l'hôpital, à la Réunion formée par Monique Payette, je vous garantis que vous repartez sur vos deux pattes nickel, allez, sous 48 heures. Elle est... Ah oui, 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 oui. D'accord. Oui, oui. Je me souviens même parfois, j'allais chercher ma mère à l'école d'infirmière, ça s'appelait comme ça avant, à l'IFSI. Et c'était moi qui lui prenais sa voiture. Donc je l'avais posé le matin quand j'ai eu le permis, puis j'allais aller chercher le soir. J'avais l'intérêt à tout à l'heure. Et sur le parking, il y a des élèves qui sortaient, vous pouvez vous dire d'être un peu moins sévère avec tout, je vais faire le prix. Je dis, on peut rater un garrot une fois dans sa vie. Je ne peux pas le faire, je vais monter la vitre. D'accord. Je trouve ça génial. Manu, on adore votre spectacle parce qu'on a l'impression aussi de retrouver des anecdotes de notre ville. Là, vous étiez à La Réunion, vous avez eu un long voyage, c'est 11h pour aller à La Réunion, c'est ça ? Un voyage en avion d'environ 11h, ce n'est pas toujours agréable, encore plus si c'est avec une compagnie low cost, comme vous l'expliquez dans votre spectacle. Ah oui. J'ai un nouveau délire sur les compagnies low cost, c'est que ce n'est pas assez cher. J'ai acheté un billet d'avion à Paris pour atterrir en Espagne, c'était 14 balles, je dis pardon. 14 balles ? Je les ai sur moi. J'ai l'appoint. Vous savez quoi madame, je vais vous donner 20 euros, ça me fait plaisir, je vous donne un billet de 20 euros, avec les 6 balles qui restent, vous les gardez, et avec les 6 euros qui restent, j'insiste, vous allez resserrer 2-3 boulons, parce qu'il y a un travail qui n'a pas été effectué sur cet appareil, pour que ça coûte si peu cher. Un vol pour La Réunion low cost, c'est inimaginable. On imagine que vous allez payer... Il y a une compagnie maintenant low cost qui effectue des vols vers La Réunion. Alors après on dit low cost, mais ça reste quand même un avion qui doit faire 11 heures, donc à un moment ça doit avoir aussi un certain prix. Et moi je suis ambassadeur de l'autre compagnie, la compagnie locale, Réunionnaise, Air Austral, je suis très fier. Non mais en tout cas les mots... Pardon, je suis désolé, on a pris un petit virage... C'est plus cher pour cette compagnie parfois dans les... En fait, et là j'ai dit 14 balles, parce que c'était pas cher. Non, la question est intéressante. La question est intéressante. Il a écouté. La réponse sera moins Patrick. 14 balles, ça m'est déjà arrivé, mais le plus fou c'est que je n'ai pas raconté ce qui m'est vraiment arrivé, parce que les gens vont me dire mais c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai été en Espagne, sur le continent, et je suis allé au Balear, je ne sais plus dans quelle... À Minorque. Ok, donc pour faire Valence-Minorque, pour faire Valence-Minorque, c'était 7 euros. J'ai dit, attendez, t'es de la gueule. Moi je veux arriver en fait. J'avais prévu, toi de passer quelques jours là-bas, sympa, envie. Pas de m'éclater, 7 balles. Mais comment on gagne de... Mais ça paye rien, oui, 7 euros. Mais oui, alors c'est sûr que t'es pas installé avec des cocktails. Un parasol dans ton verre et les pieds sur le tableau de bord. C'est un cappuccino à Paris. De bord, mais c'est un cappuccino à Paris, il faut aller à Minorque. Donc j'ai dit, mais c'est... Et bien moi, comme je ne suis pas tranquille en avion et que j'ai recours au travail de certains laboratoires pharmaceutiques pour m'apaiser, et bien je préférerais me dire que je voyagerais moins, que ce sera un peu plus onéreux, mais que j'aurais l'impression d'en avoir pour mon argent. C'est très clair. Emmanuel II, c'est un tourné dans toute la France. Et ce sera du 21 novembre au 28 décembre au Théâtre de la Madeleine à Paris. Il faut aller le voir, cher Audrey. J'y serai, d'autant que j'ai l'impression que vous troublez un peu Manu. Mais non, mais parce qu'Audrey m'a fait un compliment pendant le magnéto, j'en perds. J'ai regretté parce que c'est vrai que je me suis permise de lui dire que quand j'ai découvert son premier spectacle, un peu par hasard, que sincèrement j'ai adoré, que je l'ai vu trois fois, je l'ai revu pendant ses vacances de Noël. Ah ouais, j'adore. Je trouve que c'est tellement drôle et c'est intelligent, c'est pas grossier. Et c'est vrai qu'on se retrouve, bon je suis un petit peu plus jeune, mais néanmoins, ça s'appelle un compliment du Lot, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Et c'est magnifique d'avoir assisté à... Ça me touche beaucoup. Voilà, il y a l'étoile du Parisien et l'étoile d'Audrey Tautou. Merci Audrey. Joyeux Noël Manu. Je vous m'accouler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !